Yo les Trasheurs ! Après 20 ans, Pokémon a toujours autant de secrets ! Saviez-vous que le type dragon était faible contre le type fée ? Bon oui, vous le savez, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi ? Et oui, les forces et les faiblesses des Pokémon n'ont pas été donnés au hasard ! Et si vous êtes curieux de comprendre la logique derrière les types, on vous offre ici un excellent moyen mnémotechnique pour vous en souvenir en combat ! Bienvenue dans la logique des types Pokémon ! Vous n'êtes pas sans le savoir, les types d'un Pokémon se sont souvent liés les uns aux autres. Avec l'apparition du type fée à partir de X et Y, une nouvelle relation a vu le jour ! Parlons des types acier dragon et fée, qui sont les représentations des éléments spécifiques aux contes de fée. Un méchant dragon, des fées, des chevaliers, l'épée enchanté qui bat le mal, bla bla bla... Mais pourquoi le type acier bat-il le type fée ? Tout simplement parce que les métaux précieux, or argent, sont, d'après certaines croyances, meurtriers pour les créatures mythiques, comme les loups-garous par exemple. Dans le folklore, on dit aussi que le fer est toxique pour les fées, ce que vous avez probablement vu dans le film maléfique de Disney. Et enfin, si le type fée est faible contre le poison, c'est parce que c'est là qu'une référence aux attributs purs des fées qui se font corrompre par le poison. Oh, rien de plus simple ! Qu'est-ce qui est aussi fort que la plus puissante des créatures mythiques, le DRAGON ! Je vous le donne en mille, un autre dragon, tout simplement. Les dragons sont de gros lézards et sont donc de sang froid, ce qu'il fait qu'ils sont sensibles au froid. Le dinosaure, l'âge de glace, les dragons prisonnés dans la glace, vous voyez le topo. D'ailleurs, le type acier est faible contre le type feu et combat, ce qui fait penser aux forgerons qui martèleraient dans sa forge un bout de métal. Et enfin, la faiblesse seule symbolise l'érosion et les armes qui séraillent. Passons à présent au mystère de l'esprit. Le type psy est, et c'est de notoriété publique, le type associé à l'intellect et à la psyché. C'est donc tout à fait normal de retrouver les types représentant les peurs en tant que faiblesse. Et pour présenter tout ça, on sort les mots compliqués. La phasmophobie, la peur des fantômes représentée par le type spectre. Le type insecte représente l'entomophobie et c'est une phobie plutôt courante. La clumophobie ou la peur du noir, vous l'avez dans le mille, c'est bédé bien le type ténèbre. Et cette association peur mentale n'est pas faite au hasard. La phobie est par définition irrationnelle. Elle perturbe la réflexion et il est donc plutôt compliqué de réfléchir en étant soumis à sa phobie. Le type combat ? Ah oui, effectivement je n'en avais pas parlé. Le type combat représente ici la combativité et le fait de surmonter ses peurs. Le fait que le type psy est supérieur au type combat est un exemple de l'expression Mind Overbody, apparu pour la première fois dans un texte de Schrödinger en 1958. Le fait que le type poison soit faible contre le type psy vient de la relation entre la maladie et l'intellect humain. En effet, l'homme a toujours réussi à survivre en trouvant un traitement à diverses maladies qui l'ont menacé, comme la rage ou la tuberculose par exemple. Les fléaux. Les types vol, insectes et poisons sont trois types que tout sépare en apparence. Pourtant si l'on regarde de plus près, ils ont tous les trois un rapport de supériorité sur le type plante. Et donc, la végétation. En effet, que ce soit le poison des herbicides, les insectes massacrant les plantations ou les piafs qui piquant les fruits poussant sur les arbres, tous sont des véritables fléaux à l'agriculture humaine. Et ils interagissent entre eux également. Le type vol mange le type insecte qui lui-même tué par le type poison. Comment ça c'est plus le cas depuis la deuxième génération ? C'était mieux avant ! Le type sol représente une matière inorganique et donc ne peut pas être empoisonnée. C'est d'ailleurs pour ça que le type acier est insensible au type poison. Pour les insectes, c'est pas très compliqué non plus. Le feu brûle les insectes et les pierres les écrasent. Ouais ok, là y'a pas de soucis, c'est logique, mais pourquoi le type ténèbre faible contre le type insecte ? Le type est putain de badass, un chenipan a le dessus. Ça n'a aucun sens ! En fait, la plupart des insectes sont nyctalopes. Ils voient dans le noir et ont donc l'ascendance sur ce type qui justement repose sur l'obscurité. Pour le type vol, bah c'est un peu la même chose finalement. Les faiblesses sont d'ordre naturel, comme l'éclair qui frappe le piaf et qui le tue, la glace qui gèle l'animal et le caillou qui les crame. Les matières inorganiques. Bon, s'il y a bien quelque chose d'immuable, c'est bel et bien les matières inorganiques. Des cailloux, des bouts de glace et du sable. Ce sont de véritables forces de la nature qui ne bougeraient pas d'un copec si quoi que ce soit leur tomber au coin de la gueule. Enfin, oui mais non, rien n'est simple dans Pokémon les amis. Le type roche éclate littéralement le type glace qui gèle et détruit le type sol qui lui-même fissure et massacre le type roche. Une trinité made in dame nature qui est valable dans la vraie vie. En effet, durant les périodes de grand froid, les sols sont tellement appauvris que l'agriculture s'en retrouve réduite à néant. Et c'est arrivé en 1709 en France par exemple. Le sable a une force corrosive et est capable de réduire en poussière la roche. La glace ? Euh, pour la glace, bah... Faire simple, les faiblesses de type sont toutes logiques. Le feu fait fondre la glace, l'eau engendre l'érosion de la roche et des sols, les plantes poussent à la fois sur le sol et sur la roche, d'ailleurs ça s'appelle les plantes lithophytes. Et les faiblesses de type combat et acier, c'est un petit peu différent. Là, il s'agit d'une action d'origine humaine qui est la source de cette faiblesse. Les karatékas par exemple peuvent casser des briques ou des blocs de glace. Et l'acier symbolise ici les outils utilisés pour façonner la matière comme le burin par exemple. Notons au passage que le type sol est immunisé contre le type électrique et c'est parce que l'électricité se diffuse sans risque dans le sol là où la foudre tape. Le quatuor élémentaire. Les quatre types restants, à savoir le feu, l'eau, l'électricité et le type plantes ont tous des quatre des rapports de force sur l'autre. Un vrai quatuor élémentaire. Le feu se fait éteindre par l'eau. L'eau sert à alimenter les plantes et sert de conducteur à l'électricité et la plante brûle avec le feu. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça ? En fait, on retrouve ce principe dans diverses civilisations comme dans l'antiquité grecque par exemple ou le dogme shintoïsme. Où le panthéon est blindé de divinités représentant les divers éléments présents dans la nature. Le meilleur type. Nous arrivons enfin au type que vous attendiez tous. C'est le type préféré de beaucoup d'entre vous. Je veux bien sûr parler du type normal. Tu vas te faire lyncher. Alors oui, il est efficace entre rien. Il peut pas toucher le type spectre. Il se fait ramasser en 1v1 contre un type combat. Mais il est pas dobé, loin de là. Vous vous êtes jamais fait la réflexion. Si sa seule faiblesse est un type de guerrier, de surhomme. Et qu'ils se jouent littéralement en défense de la nature telles que le feu, le sol ou la glace. C'est parce qu'il les a domestiqués. Sous la forme de bâtiments résistants au séisme, de fours, de frigo, de ventilateurs. Et oui, le type normal, c'est nous, les hommes. Les amis, si avec cette vidéo vous n'arrivez pas à battre Fildrong, je ne sais pas ce qu'il vous faut. En tout cas, Asken et moi-même en avons beaucoup appris. Surtout sur les relations entre le type fée et dragon. D'ailleurs, est-ce que quelque chose vous a surpris ? Si vous avez d'autres théories, n'hésitez pas bien sûr à nous les faire savoir en commentaire. Et lâchez un petit pouce peu de l'amour, ainsi que partagez la vidéo, ça nous ferait toujours plaisir. Sur ce, nous on se dit à la prochaine. Tchao ! Sous-titrage ST' 501